Bonjour, Frédéric Dessaunois et Pascal Wexmal, vous êtes tous les deux fondateurs de MobyTik Consulting. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre action ? Bonjour, le projet de MobyTik Consulting s'appuie sur ce qu'on appelle le Cloud Computing. Le Cloud Computing, vous l'utilisez tous sans le savoir, depuis que vous avez des smartphones, des comptes Facebook, que vous utilisez à titre personnel. Google, Microsoft et d'autres ont mis en place des solutions professionnelles s'appuyant sur le Cloud Computing, qui sont des solutions permettant de gérer des documents au sein de ce Cloud Computing. A cette occasion, il faut récupérer plus de 30 ans de données bureautiques qui existent sur vos serveurs, sur vos postes de travail, ainsi que sur vos boîtes aux lettres de messagerie. A cette occasion, MobyTik Consulting déploie des solutions de Cloud Computing et réinsère des personnes exclues du monde du travail pour faire de la migration de données, récupérant vos historiques que vous avez depuis toujours. Donc concrètement, finalement, les personnes qui vont être réinsérées, on va les former et elles vont récupérer des données qui sont sur votre ordinateur ou sur une clé USB et elles vont les envoyer dans les data centers qui font partie du Cloud Computing pour pouvoir accéder à ces données de partout et pouvoir collaborer sur ces données. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet ? Je travaillais dans une start-up internationale qui s'est développée avec une très forte croissance autour des solutions Google Entreprises. Et à chaque déploiement de ces solutions Google Entreprises, je m'apercevais qu'il y avait un gros problème de reprise de cet historique. Or, effectivement, chaque éditeur de logiciel souhaite avant tout vendre ses licences et se soucie beaucoup moins de la récupération de votre historique. J'ai trouvé que c'était une formidable possibilité de réinsérer des personnes exclues du monde du travail, de les former à des solutions qui sont simples d'accès pour appuyer l'organisation de l'information des entreprises en migrant leurs données. Voilà, tout simplement. De mon côté, je viens d'un monde à la fois informatique et pédagogique et j'ai été enseignante. Et l'idée de Frédéric autour du travail collaboratif, qui a toujours été une passion pour moi, de pouvoir réinsérer des personnes sur des nouvelles technologies pour qu'elles puissent rebondir après, eh bien je me suis positionnée, je dirais, pour former ces personnes et les accompagner vers les nouvelles technologies, même si elles n'en sont pas issues. Donc voilà, c'est mon double passé qui m'a amenée à rejoindre le projet. Passion de l'éducation, du collaboratif et de ces nouvelles technologies en y associant des demandeurs d'emploi. Vous avez identifié un besoin social lors de la création de Mojiti Consulting. Pourriez-vous nous dire quel était ce besoin social et comment vous avez décidé d'y répondre ? Eh bien, les demandeurs d'emploi, les exclus du monde du travail, sont des gens qui utilisent des outils bureautiques mais qui sont bien loin du fait de toutes dernières nouvelles technologies. Or, pour retrouver un emploi au sein d'une grande entreprise, d'une organisation, il faut justement être au fait de ces nouvelles technologies, comprendre ce qu'est la présence sur Internet, comprendre l'usage de ces outils. C'était pour moi quelque chose qui permettait de nous remettre le pied à l'étrier à ces personnes, de les mettre en valeur et de leur donner confiance. Donc en particulier, comme dit Frédéric, il y a une population qu'on a particulièrement ciblée dans cette innovation, c'est une population de seniors qui ont été écartées des grandes entreprises ou de certains secteurs, donc parce que, pour des problèmes de chômage, et qui finalement ont toutes les capacités, en les formant, d'arriver à appréhender ces technologies. Petite remarque, seniors dans les nouvelles technologies, ça commence à 40 ans. Quel message clé souhaiteriez-vous transmettre aujourd'hui ? Ne jamais avoir peur de ce qu'est une nouvelle technologie, de ce que sont ces outils qui nous entourent au fur et à mesure du quotidien, puisque ce qu'on demande uniquement aux personnes qu'on intègre en insertion et qui déploient des solutions professionnelles en entreprise, c'est de savoir utiliser ces outils. Sans avoir de complexe utilisation face à ces plateformes, elles ont toute la capacité, puisque tous ces outils viennent d'abord du grand public et que chaque personne dans le domaine du grand public a pu appréhender simplement ces outils. Un deuxième message clé, c'est que l'informatique jusque-là a beaucoup supprimé d'emplois, des emplois administratifs, donc fait des économies d'emplois, et on a fait le pari avec Frédéric que l'informatique pouvait être générateur d'emplois sur des emplois d'opérateurs de migration et d'analystes des données informatiques. Le concept d'innovation sociale est placé au cœur des problématiques portées par les Hub Conférences. Pour vous, qu'est-ce qui évoque ce concept d'innovation sociale ? Innovation sociale, pour moi, on est vraiment au cœur de notre projet, et bien sûr, il y a bien d'autres projets, puisque nous marions un besoin, une explosion de l'utilisation de tous ces outils que vous utilisez, Facebook, vos smartphones, votre iPhone, votre moteur de recherche Google, et tous ces usages peuvent servir de levier pour des personnes qui, justement, ont de moins en moins accès à ces outils. Pourquoi ne pas se servir de cette formidable explosion d'utilisation pour remettre le pied à l'étrier des personnes qui attendent juste de retrouver une activité, de retrouver du sens à leur quotidien ? Il faut savoir qu'on est dans une période de révolution informatique, c'est-à-dire que les sociétés n'ont plus les moyens, je dirais, face à la compétition mondiale, de payer en interne des compétences des serveurs, etc. vont de plus en plus externaliser leurs données, ce qui va leur faire faire des économies massives, et ce mouvement est grandissant, et d'ici 5 ans, va vraiment être explosé. Il y a 80% des PME qui vont passer sur ce mouvement, donc externaliser leurs données, et face à ça, il va avoir besoin de ressources. Et on a déjà prévu, il y a des études qui ont déjà prévu, un manque cruel de ressources dans le domaine du cloud computing et de la capacité de personnes à pouvoir appréhender ces technologies. Donc nous allons former des personnes qui sont normalement excluées du monde du travail sur un marché prometteur. Mais enfin, pourriez-vous nous dire quels sont vos projets pour l'avenir ? Notre projet, c'est qu'actuellement, nous déployons, formons, accompagnons ces solutions de cloud computing en réintégrant quelques personnes en insertion. Et ceci a une petite échelle. Donc nous formons essentiellement des entreprises, une entreprise à la fois. Le but pour nous, ce serait de mettre en place un centre de formation sur le cloud computing qui, au travers de l'insertion, permette de donner leur chance à des personnes qui sont exclues du monde du travail, et que ce soit des demandeurs d'emploi, des personnes à titre individuel, mais aussi des TPE. Et ceci sous forme d'un centre de formation inter-entreprise. Et ceci, je l'espère, en appui avec le département, la région, l'Île-de-France. On part toujours du principe qu'une personne a toujours des pépites dans ses mains et que finalement, en l'interrogeant et avec les capacités de recrutement et d'écoute que peut avoir Frédéric et mes capacités pédagogiques, on va pouvoir faire développer cette pépite qui peut être une personne qui va être réinsérée, qui va aller plutôt vers la formation, avoir envie de devenir formateur ou avoir envie de devenir plutôt technicien ou plutôt commercial. Un petit peu tout est ouvert parce que de multiples emplois vont être créés à cette occasion. Donc l'idée, c'est vraiment de révéler ces potentiels sur des personnes qui sont un petit peu écartées à l'heure actuelle. On parle aujourd'hui de formation tout au long de la vie, de droit individuel à la formation. Pour nous, ça rentre en pleine lignée avec effectivement ce droit qu'a chaque individu et notamment les exclus de nous au travail. Merci beaucoup. Merci.